Bienvenue sur Bulles de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël De Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulles de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 199, je surmonte ma blessure de rejet. Un témoignage de Julie aujourd'hui, à propos d'un temps pour deux. Vous savez, notre coffret qui offre au couple 10 rendez-vous. Un rendez-vous par mois pour vous connecter, sans crayon, sans prise de tête. Vous vivrez un moment complice, léger et enrichissant comme Julie qui nous dit. Merci, toutes ces petites soirées de discussion autour de vos livrets ont fait grandir notre amour. Votre travail est un vrai cadeau. Waouh, merci Julie. Alors, si vous êtes en couple et si vous n'avez pas votre coffret un temps pour deux, rendez-vous sur notre boutique 2minutesdebonheur.com ou sur Amazon.fr. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! J'ai de très mauvais souvenirs des cours d'éducation physique au collège. Lorsqu'il fallait constituer des équipes et que les capitaines choisissaient des camarades de classe à tour de rôle, j'étais toujours la dernière à être choisie parce que j'étais tellement nulle. Je ressens le même genre de douleur lorsque je parle à mon mari et qu'au milieu de ma phrase, il attrape son téléphone pour consulter je ne sais quoi. Je n'insiste pas, je me tais. Est-ce que je suis si peu intéressante ? Il y a un nouveau au bureau, il n'a pas encore tous les codes, il est arrivé super confiant avec plein d'idées pour tout révolutionner, que j'interprète comme des critiques déguisées de notre travail. Alors quand il essaye de faire ami-ami, quand il cherche une connivence, c'est plus fort que moi, je l'évite. Et là, ça me chicote. Quelle est cette douleur que je ressens ? D'où me vient ce réflexe de me taire ou de décamper ? Nous allons continuer notre série sur les blessures de l'âme. Alors petit rappel rapide. Le concept nous vient de Lise Bourbeau, une Québécoise, et est développé dans son essai les cinq blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Les blessures de l'âme sont des expériences douloureuses que nous aurions vécues pendant notre enfance et qui continuent d'influencer nos réactions et notre personnalité d'adulte. C'est ce que Lise Bourbeau appelle les masques. Aujourd'hui, nous allons aborder la blessure de rejet. Alors comme vous le savez, j'aime bien commencer par définir un petit peu qu'est-ce que c'est que le rejet. Alors le Larousse nous dit que rejeter est comme un acte de renvoyer quelque chose vers son point de départ, de ne pas ou ne plus admettre quelqu'un, ne pas en vouloir, l'éliminer du groupe. Le vocabulaire du rejet est très fort. Expulser, écarter, repousser. Rejeter, c'est renvoyer loin de soi. Je vous propose aussi de faire la distinction entre l'abandon et le rejet. L'abandon a un autre objectif que le fait d'éloigner une personne. Abandonner quelqu'un, c'est le laisser pour quelque chose ou quelqu'un d'autre. Rejeter est résolument orienté vers l'objet du rejet. C'est repousser l'objet ou la personne pour elle-même et non dans un autre but. Lise Bourbeau nous dit que celui qui rejette utilise l'expression « je ne veux pas » tandis que celui qui abandonne dit plutôt « je ne peux pas ». Peut-être avez-vous eu la chance de regarder la formidable adaptation du roman Poupée-Volée d'Hélène Ferrand dans lequel Leda est littéralement transpercée par la douleur de son abandon de ses propres enfants alors qu'une jeune maman, croisée en vacances, lui offre un miroir grossissant de toutes les raisons pour lesquelles elle est partie. Elle suffoquait cette maman et se perdait elle-même dans la maternité et l'amour dévorant de ses deux filles. Leda a donc abandonné ses enfants pour se retrouver et non pas parce qu'elle ne les aimait pas. Donc elle les a abandonnées, elle ne les a pas rejetées. Son geste n'est pas dirigé contre ses filles. Vous vous rendez bien compte que la douleur du rejet est plus forte que celle de l'abandon. Nous nous sentons rejetées dans notre propre être car il n'y a pas de raison supérieure. C'est tout simplement notre faute. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on sait si on a une blessure de rejet ? Alors la blessure de rejet, c'est l'une des premières à se manifester dans la petite enfance. Il existe des cas un peu radicaux comme les enfants non désirés ou bien les nouveau-nés qui ne sont pas du sexe tant attendu. Heureusement, nous sommes peu nombreux à avoir vécu cette blessure. Cependant, il existe un tas d'autres situations dans lesquelles un enfant peut vivre un rejet. Rappelez-vous que la souffrance ne tient pas à ce que génère une expérience, mais plutôt à la façon dont nous réagissons à ce que nous avons vécu. Par exemple, un enfant peut se sentir rejeté lorsque ses parents l'envoient jouer plus loin pour qu'il puisse parler avec leurs amis. Cet exemple tellement anodin et qui est fait sans désir de blesser, pourtant, ça peut réveiller chez certains enfants une sensation de rejet qui sera à l'origine de cette blessure du rejet. La blessure du rejet est plus souvent vécue avec le parent du même sexe. Elle déclenche une douleur très forte qui peut aller jusqu'à la haine pour ce parent. Le rejet est vécu comme quelque chose d'inacceptable. Un petit pas de côté intéressant ici que propose Lise Bourbeau. Elle nous dit que le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à nous accepter, à nous aimer et à aimer en retour. Le parent de sexe opposé, lui, nous apprend davantage à recevoir de l'amour, à nous laisser aimer. La blessure du rejet nous valide comme personne indigne d'être aimé. Un exemple cité par l'auteur est celui de l'ado en crise qui claque la porte en criant qu'il veut quitter la maison, que tout sera mieux ailleurs. Si le parent est dominé par son égo, sa réaction est de crier plus fort et de lui dire « Eh, vas-y, monte-moi ça, bon vent ! » Alors l'ado se sent encore plus rejeté. Il a beau savoir que les mots de son parent dépassent certainement sa pensée, sa blessure inconsciente se creuse encore plus. Certaines remarques humiliantes, désagréables, la colère, la déception ou encore l'impatience d'un parent peuvent aussi donner le sentiment à l'enfant qu'il est rejeté. Vous pouvez aussi réécouter notre épisode sur la blessure d'humiliation, c'est le 196, pour comprendre la différence avec le rejet. Alors comme toute blessure, il y a un masque, alors quel est le masque de la blessure de rejet ? Le masque, c'est représenter l'attitude intérieure et les mécanismes de défense que nous développons et déployons pour ne pas revivre la souffrance liée à notre blessure. C'est comme une protection. Le masque de la personne qui souffre de s'être senti rejeté est le caractère fuyant. Voilà quelques traits de personnalité que nous pouvons observer chez les fuyants. Lorsqu'il est enfant, c'est en général un enfant plutôt silencieux, petit, discret. Cela pousse souvent sa mère à le surprotéger. La posture du parent qui semble bienveillante accentue pourtant le sentiment de rejet de l'enfant qui ne se sent pas accepté dans ses capacités. Vous voyez bien le cercle vicieux ici. En tant que parent, c'est mon amour pour mon enfant qui me pousse à essayer de lui épargner cette douleur en le protégeant. Le parent n'a pas conscience qu'il entretient l'impression de son enfant d'être rejeté. Alors, adulte, comment ça se passe ? Ça me fait penser à un homme qui me confiait ressentir ça au travail. Son manager agit comme un paratonnerre au-dessus de lui. Il reformule ses phrases lorsqu'il présente en public ou conclut ses présentations, relit ses mails avant de les laisser les envoyer, et lui évite toute confrontation avec le top management sous prétexte qu'ils sont très exigeants et n'y vont pas par quatre chemins pour faire passer des commentaires. Le résultat de cette attitude est que cet homme se sent complètement nul et en vient à mépriser ce manager qui lui renvoie cette image de lui-même d'incompétent, alors que le manager fait ça pour le protéger. Alors du coup, logiquement, l'enfant qui vit la blessure du rejet se sent étouffé par la protection parentale. Il développe souvent une croyance selon laquelle être aimé veut dire être étouffé. Cela peut le conduire plus tard à fuir ou rejeter les tentatives d'amour des autres car il a peur de ressentir encore cette pression. Comme vous l'imaginez, le fuyant a une très faible opinion de lui-même. Il se croit nul, sans valeur. Il se dévalorise continuellement. Les autres, évidemment, sont mieux que lui et il ne fait rien de bien. D'ailleurs, dans notre épisode 193, j'arrête de me comparer, ça peut vous aider à progresser sur ce front pour ceux qui s'y reconnaissent. La personne qui souffre de cette blessure de rejet prend ce rejet dont il souffre sur lui-même. Il ne se sent pas digne d'être aimé. C'est sa faute s'il est rejeté après tout. Comme il s'est senti rejeté par le parent du même sexe, il n'a pas de modèle et ça l'empêche de s'accepter. Il est même perplexe devant les personnes qui lui trouvent de l'intérêt. Il a du mal à comprendre qu'on puisse l'apprécier, voire l'aimer. C'est assez ambivalent parce qu'il se sent rejeté et lorsqu'il est choisi, il n'y croit pas et déclenche lui-même le rejet ou le sabotage qui le conduit à rejeter ou à être rejeté. Ça me fait penser à une femme qui n'arrivait pas à rester dans une relation car elle n'arrivait pas à faire confiance à ses partenaires. Elle pensait toujours qu'ils lui mentaient, qu'ils allaient la quitter. Inconsciemment, elle s'attirait les circonstances pour rejeter ses partenaires ou être rejetée par eux qui, fatigués et incompris, finissaient par la quitter. En fait, elle se sabotait. Un exemple très révélateur aussi de la faible opinion d'eux-mêmes des fuyants est cité par Lise Bourbeau et elle dit que lorsqu'un fuyant se fait couper la parole, il saute directement à la conclusion qu'il n'est pas assez intéressant et il s'arrête automatiquement de parler. Il se remet personnellement en question alors qu'une personne qui ne souffre pas de la blessure de rejet pensera que ce qu'elle disait n'est pas intéressant ou important et non le prendre pour elle-même. Donc vous imaginez bien que ça fait des personnes qui souvent recherchent la solitude car recevoir l'attention de l'autre est un risque. Dans un autre angle, ce manque de confiance en soi pousse le fuyant à la recherche de la perfection en tout pour se sentir valorisé par les autres. Il croit que s'il fait une erreur, il sera jugé ce qui équivaut pour lui à être rejeté. Ça lui devient vital de tout faire bien. Sa quête de perfection peut même tourner à l'obsession car il croit que c'est une stratégie qui le protégera du rejet. Alors une des plus grandes peurs du fuyant, c'est la panique car quand il reçoit de l'attention, il est terrorisé à l'idée d'occuper l'espace. Il perd ses moyens. Il croit que s'il prend de la place, il va déranger les autres, les gêner, les agacer. Il est convaincu qu'il ne saura pas gérer alors il se sauve vite pour éviter de s'exposer à des situations qui pourraient le paniquer. Or c'est précisément sa peur de ces situations qui leur donne de l'ampleur et qui les rend plus risqués. Donc le fuyant, en refusant d'affronter sa peur, donne à cette dernière encore plus de prise sur sa vie. Alors on a développé ce thème passionnant de la peur dans l'épisode 124 « Je fais de la peur à un ami » et le 191 « J'arrête d'éviter quand j'ai peur ». Cette peur est plus aiguë avec son parent du même sexe ou avec des personnes du même sexe. Allez, je change de regard. Comment guérir de la blessure de rejet ? Première idée, prenez-en conscience. Prendre conscience de votre blessure et que cette blessure est activée et essayer de prendre du recul. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Cependant, sachez que reconnaître votre blessure, vous avez fait 50% du trajet. c'est faire des liens entre la sensation d'être rejeté et le comportement adopté. Demandez-vous si votre réaction est dans votre intérêt. Votre réaction va-t-elle faire grandir votre relation ? Observez les situations comme si vous étiez au cinéma et regardez l'événement que vous êtes en train de vivre avec de la hauteur. Regardez ce qui se joue. Voilà qu'un bon moyen de mettre votre blessure à distance. Une autre idée, vous réalisez ainsi que bien souvent vous ne vous permettez pas d'être vous-même puisque vous portez le masque du fuyant. Vous courez, vous vous en allez, vous avez peur. Essayez d'être un peu plus là. Alors, pour s'en débarrasser ou plutôt la mettre de côté, travaillez donc l'affirmation de vous-même. Osez prendre votre place, oser simplement exister. Vous pouvez aussi changer votre discours intérieur. Vous savez, cette petite voix, ce hamster dans la roue, toutes ces pensées négatives, elles sont comme du velcro. Laissez le nuage noir de ces pensées négatives passer derrière. Le soleil brille bien souvent. Ensuite, apprivoisez ce sentiment de rejet qui reviendra car c'est votre blessure. Ce n'est pas forcément très confortable. Cependant, avec cette prise de conscience, la politique des petits pas va faire son œuvre. Vous allez prendre confiance en vous et votre envie de fuir, de bouder, de vous sentir bête, de vous sentir rejeté à son tour va tout simplement diminuer petit à petit. Et puis, enfin, pardonnez-vous et pardonnez aux autres de parfois ne pas vous comprendre. bon, je vous laisse imaginer que les bénéfices de se libérer de cette blessure, c'est de se sentir libre, à sa place, heureux et, en prime, vous améliorez vos relations avec les autres. C'est toujours intéressant de visualiser comment je me sentirais si je sortais de la difficulté dans laquelle je suis. Quels en seraient les bénéfices ? Alors bien sûr, pour tous ceux qui ne se retrouvent pas dans cette blessure de rejet, repérez donc un peu les taiseux, les fuyants et, sans les brusquer, accordez-leur votre attention et votre bienveillance. Engagez la discussion ou invitez-les dans votre cercle car vous le savez, le lien social et les relations de qualité sont un ingrédient primordial de notre bien-être. Vous pouvez vous replonger dans les bienfaits du lien social dans l'épisode 79 « Je crée le lien social ». En bref, si je résume, ceux qui souffrent de la blessure de rejet 1. pensent qu'ils n'ont aucune valeur 2. ont peur de paniquer quand ils occupent trop d'espace et 3. ont besoin de prendre leur place et de s'affirmer. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous suggère de repérer dans un groupe un fuyant et de lui adresser un signe, un regard, un sourire ou une parole bienveillante. La petite mousse de la semaine est un proverbe néerlandais. Un bon maçon ne rejette aucune pierre. Avec bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles, laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulles de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.